Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Empire Mongol, avec le territoire le plus étendu de toute l'histoire, loin devant l'Empire Romain ou les conquêtes d'Alexandre le Grand. Mais les divisions et son immensité causent sa perte sous le règne de Kubilai Khan. Partons ensemble sur les traces de l'immense Empire mongole. Les steppes, de vastes plaines semblables aux prairies d'Amérique du Nord, s'étendant sur plus de 5000 km de la plaine du Danube, en Europe de l'Est, à la Manchourie, en Orient, en passant par le sud de la Russie et de l'Asie centrale. On pourrait situer les prémices de ce qui allait devenir l'Empire Mongol. Vers la fin du XIIe siècle, sous Dengis Khan, la Mongolie était alors en proie à un déchirement entre les clans nomades, mongoles comme tartares, qui peuplaient les steppes d'Asie centrale. Un jeune nomade, nommé Temujin, décide d'unifier toutes les tribus entre elles. Pour se constituer une armée digne de ce nom, il rallia à sa cause les clans autrefois fidèles à son père, afin de soumettre les autres tribus, une à une. C'est au début du XIIIe siècle, en 1206, qu'il parvint à ses fins et devient le roi universel, sous le nom de Dengis Khan. Son impulsion, le nouvel État mongol voit le jour. Avec des règles strictes, il réussit à imposer un équilibre entre les tribus et instaure une justice commune. Meurtre, viol, désobéissance ou commerce de femmes, tous ces délits étaient désormais punis par la peine de mort. Les enfants nés bâtards étaient également reconnus comme héritiers légitimes de leur père, et chacun était libre de pratiquer la religion qu'ils souhaitaient. Mais sous ce vivre ensemble, se cacher un but précis, lever une armée unie et partir à la conquête du monde. Nord de la Chine, Afghanistan, Ouzbékistan, Dengis Khan massacrent villes et villages, qui résistent et ont conquis les territoires avant de mourir d'une chute de cheval en 1227. Ses successeurs parviennent malgré les guerres de succession à étendre l'Empire mongol à une allure impressionnante. Ce dernier devient le plus grand que l'histoire ait connu, reliant la mer Méditerranée à l'océan Pacifique en passant par la Perse et l'Irak. Peu à peu, Dengis Khan fonde l'une des civilisations les plus influentes du XIIIe siècle. En 1215, ses troupes prennent possession de Pékin, renversant la dynastie djinn. Dès 1221, elles atteignent l'Indus, dans l'actuel Pakistan. A sa mort en 1227, son fils Ogodaï poursuit l'avancée de l'Empire jusqu'en Iran vers 1231, puis Moscou et Kiev. Puis son petit-fils Batou conquiert le Moyen-Orient avec l'Irak et les Balkans jusqu'à Zagreb, jusqu'à la défaite de ses troupes en 1260 contre les Mamlouks égyptiens. Malgré son étendue, l'Empire mongol perdure au fil des décennies grâce à son organisation structurée et une esquisse d'État. Les conquêtes de l'Empire mongol transforment durablement l'Asie centrale et l'Asie du Sud, l'art du dressage des chevaux, en favorisant les échanges entre les cultures. Son autre petit-fils, Kubilai Khan, va porter l'Empire mongol à son apogée. C'est sous Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, que l'Empire mongol atteint son apogée. Rompu aux mœurs chinoises, Kubilai Khan prépare pendant des années sa succession en Chine, où son oncle Ogodaï l'avait nommé gouverneur lors de son règne. Lors de ces années passées à la tête de l'Empire mongol, Kubilai Khan aura d'ailleurs été le plus chinois des Mongols. Il déplace la capitale de son empire à l'emplacement de la capitale chinoise contemporaine, Pékin, alors nommée Kambalik, ville du Khan. Kubilai Khan, en tant que mongol, aurait eu les pires difficultés à établir son contrôle sur la Chine. Il s'est donc proclamé empereur de Chine, épousant des pans entiers de sa culture. En 1271, une nouvelle dynastie voit le jour, celle des Wans. En abondant la tradition nomade de ses ancêtres mongols et en s'attirant les faveurs de ses sujets chinois, Kubilai Khan règne sur l'Empire le plus peuplé, le plus vaste et le plus prospère de son époque. Mais à la fin du XIIIe siècle, les deux défaites que subisse l'Empire de Kubilai Khan face aux Japonais en 1274 et en 1281, signent le début de sa chute. Les armées de Kubilai Khan, pourtant équipées de la poudre à canon des Chinois et en surnombre face aux samouraïs japonais chargés de défendre les côtes, se heurtent à deux problèmes majeurs. Les armées du Khan, n'étant constituées que de très peu de marins, ils subissent de plein fouet les intempéries maritimes aux abords des côtes japonaises, notamment le typhon lors de la bataille de 1281. De plus, l'armée de Kubilai Khan doit se heurter aux réticences de ses troupes chinoises et coréennes, nouvellement conquises, peu désireuses d'aider leurs nouveaux maîtres. Ces divisions ne furent que les étincelles de l'explosion du royaume. Lorsqu'un territoire est vaste, les divisions en son sein sont plus nombreuses et les résistances locales se font plus fortes. L'Empire mongol éclate en 1294 et la dynastie des Wann, qui conserve encore quelques années son influence en Chine, laissera place après 89 ans de règne à la dynastie chinoise des Ming en 1368. En 1235, la capitale de l'Empire mongol fut établie à Karakaroum, qui avait été le camp favori de Djanzis Khan en Mongolie. Mais les immenses territoires mongols se relèvent trop vastes pour que l'on puisse les gouverner efficacement d'un seul endroit. Si bien que des Khanats subordonnés furent créés pour administrer les conquêtes occidentales. Le Khanata de la Horde d'Or en Russie, ainsi nommé, semble-t-il en raison de la couleur de la tente du premier Khan. L'Inkanat de Perse, le Khanat de Jagadai, dans les steppes centrales. Leurs dirigeants étaient supposés relever de l'autorité du Grand Khan. Mais ils s'étaient tous soustrés à son autorité directe, car les mongols n'eurent pas de chef marquant après Kubilay Khan, et leur pouvoir se met à décliner. Les Khanates, éclatant en clans et en états rivaux à la fin du XIIe siècle, les mongols de la Horde d'Or se convertissent à l'islam, s'aliénant leurs sujets russes chrétiens. En Orient, le Tibet reconquit son indépendance en 1294. La Chine fut libérée entre 1356 et 1368 par un chef rebelle, Hong Wu, après avoir pris Pékin, capitale du Grand Khanate, depuis 1266. Ce dernier se proclame premier empereur de la dynastie Ming, qui règnera sur la Chine de 1366 à 1644. Le pouvoir du Grand Khanate se limite alors au cœur des steppes orientales, la Mongolie. C'est... C'est... Je sais pas... Le plus célèbre empire des steppes connut une expansion foudroyante, résultant à la fois du génie de son fondateur, de la mobilité de sa cavalerie, alors la plus puissante du monde, et au fin d'un modèle administratif efficace et original, s'appuyant sur les élites locales. Mais les dissensions des clans, inhérentes à la culture nomade, le déchirement, l'affaiblissement au profit du voisin et rival turc, qui finit par avoir raison de lui, l'empire mongol, fondé par Djanjis Khan au début du XIIIe siècle, constitue le plus vaste édifice territorial de toute l'histoire. Plus étendu que l'empire akéménide, ou que l'empire d'Alexandre le Grand, qui s'y substitue, infiniment plus considérable que l'empire romain, ou celui de Charlemagne. L'empire mongol fut aussi l'un des plus éphémères des grands empires historiques. De ce fait, il n'eut guère le temps de connaître la grandeur, ni la décadence. Pourtant, cet état-continent repose durant sa courte existence sur des infrastructures politiques et institutionnelles relativement solides, qui auraient pu lui permettre de perdurer. Mais il n'en fut rien. Dès la fin du XIIIe siècle, l'empire mongol n'était plus que une constellation de mini-empires rivaux, qui les uns après les autres allaient plus ou moins rapidement se déliter. De cette aventure monumentale, seul l'empire chinois des Wuhan, 1271-1368, et l'empire mongol, 1526-1540, puis 1555-1857, instituée par Babour, laisseront une œuvre pérenne. Mais l'empire chinois tient sa réussite à la capacité d'absorber l'envahisseur, avant de l'affaiblir pour s'en débarrasser. Et l'empire des grands mongols, s'il fut construit de toutes pièces par un descendant direct de Genghis Khan, Babour, ne fut pas proprement parlé un héritage direct de l'empire mongol. Comme on l'a vu, au XIIIe siècle, les armées mongoles surgissent des steppes d'Asie, terrorisant les peuples établis en Eurasie, en Chine et en Hongrie. Et pourtant, moins d'un siècle plus tard, l'immense empire mongol avait commencé à se désintégrer en plusieurs états indépendants. Vers la fin du XVe siècle, il avait presque disparu de l'histoire, ne laissant derrière lui, après une incroyable chevauchée, que ruines et désolations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501